L'histoire dont je vais vous raconter aujourd'hui, c'est une histoire vraie qui a été vécue par un ami. Bien évidemment, je ne vais pas donner le nom de cet ami, je vais utiliser un personnage pour illustrer exactement ce par quoi cet ami est passé. Vous allez donc apprendre beaucoup dans cette histoire et si vous n'avez pas encore fait un certain nombre de choses que cet ami aurait dû faire, il est peut-être temps pour vous de reconsidérer cela et peut-être de passer à l'action pour éviter que cela ne vous arrive aussi un jour. Salut à vous, moi c'est Lévis Condu, bienvenue sur la chaîne ici on parle majoritairement de crypto-monnaie. Et sur la chaîne il y a déjà une tonne de vidéos pour t'accompagner dans cette croissance, dans cette quête des connaissances, pour explorer ce monde plein d'opportunités de la crypto-monnaie. Il y a donc des liens en commentaire dans la description de cette vidéo pour t'accompagner, que ce soit dans des formations, que ce soit dans le trading, et aussi un bot dont je pense avoir quand même quelque chose d'intéressant et le lien effectivement c'est en description de cette vidéo. Un jour je reste chez moi et un ami m'appelle, il est environ 6 heures du matin. Je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il m'appelle à 6 heures du matin ? Il me dit, ce que je vais te raconter est quelque chose que j'ai vécu, c'est quelque chose qui m'est arrivé cette nuit. Il faut donc prêter très attention parce que ce que je vais te dire est très 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 important. Il dit, ok, vas-y, je t'écoute. Et donc il me dit, Elvis, tu te souviens, il y a de cela quelque temps j'étais malade. Et cet ami était effectivement à l'hôpital. Je l'avais accompagné, je l'avais soutenu à l'hôpital pendant cette période bien évidemment où il passait un moment difficile de sa vie, où il a failli presque laisser la vie. Il m'a dit, oui, je me souviens très bien et ce que je n'étais pas dit pendant cette période, il y a quelque chose de spécial qui m'est arrivé. Et pour revenir un peu dans le contexte, on était environ un soir comme ça, on m'appelle, on me dit, cet ami a fait une crise. Et donc je me dirige vers l'hôpital, je me dirige vers la maison où il est encore en train d'agoniser et sa femme était sur le carreau en train de pleurer. Je lui ai dit, mais pourquoi tu es en train de pleurer, monte donc dans la voiture et on va donc à l'hôpital immédiatement, on l'amène à l'hôpital. Une fois qu'on arrive à l'hôpital, il est dans un coma, un coma vraiment profond. Et on ne sait pas s'il va se réveiller. Et donc on est dans les prières, on est dans les pleurs, sa femme est déjà dans les lamentations avec les enfants qu'il a. Et l'école des enfants qui est en train de se peaufiner à l'horizon et donc ils avaient ôté pour la haute classe pour ces enfants et la pension n'était pas quelque chose d'assez aisé. Et donc la femme, elle se posait la question, comment elle peut réussir avec tous ces challenges si le mari n'est pas là. Et le mari, c'est une personne qui a investi beaucoup dans les crypto-monnaies. C'est une personne qui est assez investie dans les crypto-monnaies. Il a acheté beaucoup de crypto-monnaies avec son salaire dont je vais revenir dans une autre vidéo pour vous montrer comment vous pouvez investir dans les crypto-monnaies tout en concevant votre salaire bien évidemment. Parce que plusieurs personnes me posent la question, est-ce qu'il faut forcément quitter son travail une fois qu'on est rentable dans les crypto-monnaies? Je vais répondre à cette question dans une autre vidéo. Donc lui, il était investi à fond dans les crypto-monnaies et vous imaginez, pendant beaucoup d'années, c'est ce qu'il a fait. Et sa femme ne savait pas forcément tous ses investissements qu'il avait fait dans les crypto-monnaies. Je ne lui ai rien dit pendant cette période parce que je me disais qu'il avait fait le nécessaire au cas où des choses se passeraient mal. Et donc après quelques jours, il sort du coma. Et quand il sort du coma, on est tout content, sa femme est tout contente et quelques jours après, il va rentrer à la maison. Et donc quand il m'appelle ce matin pour m'expliquer un peu ce qui s'est passé, il me dit, tiens, Quand j'étais à l'hôpital, pendant que j'étais dans le coma, quelque chose de spécial m'est arrivé. Prêtez-vous très attention à ce qui va se passer actuellement. Donc quand j'étais dans le coma, je me suis rendu compte en train de vivre une vie au-delà de la mort. Et dans cette vie-là, je suis arrivé quelque part. Et dans ce quelque part où je suis arrivé, il y avait des mexèmes autour de moi. Et ces mexèmes autour de moi, ils étaient en train d'essayer de me ranimer. À un moment donné, dans cette vie que je vivais, j'ai perdu encore la vie. Et pendant que je suis couché sur le lit, en train de perdre la vie, je vois mon âme se détacher de mon corps. Et cette âme que je vois se détacher de mon corps fait un pas vers la porte. Et arrivé vers la porte, il y a quelque chose de spécial qui s'est passé à ce moment donné-là. Quand il est arrivé à la porte, il s'est arrêté pendant quelques secondes et il a posé une question. Il s'est tourné, il a regardé sa femme et il a vu sa femme en train de pleurer. Et il a dit, est-ce que je lui ai donné le nécessaire pour pouvoir continuer de prendre soin de ses enfants? Cette question, c'est quelque chose qui a changé tout le coup de l'histoire. Et donc, quand il se pose cette question de savoir si cette femme qu'il a laissée a la capacité, a les moyens nécessaires de prendre soin de ses enfants, va chambouler ce qui va se passer par la suite. Il s'est dit, ok, avec tous les investissements que j'ai déjà faits dans les crypto-monnaies, est-ce que je me suis rassuré que j'ai légué le patrimoine à ma femme? Si jamais le Bitcoin atteint le tout sommet et que j'ai investi, comme j'ai investi majoritairement dans le Bitcoin, est-ce qu'elle a accès à ce portefeuille? C'est là où l'âme va se retourner. Il était déjà la porte entre les parties. L'âme va se retourner et revenir dans le corps. Avant de revenir dans le corps, il dit ceci, « La première chose quand tu te réveilles, lègue les clés de ton patrimoine à ta femme. » C'était lui la seule personne qui connaissait où il y avait sa phrase mémotique. C'était lui la seule personne qui pouvait accéder à ce portefeuille. C'était lui donc la seule personne qui pouvait léguer ce patrimoine à sa femme. Donc, quand l'âme vient se reposer sur lui, donc ça, c'est ce qui m'explique, quand l'âme vient se reposer sur lui, « C'est là où, quelques temps après, il va se réveiller dans la vraie vie. » Je pense, j'ai dit très bien ce qu'il m'a raconté. Il m'a dit, « Il pense que c'est quand l'âme est venu se reposer sur lui qu'il est sorti de son coma. » Et là, je me suis posé quelques questions. La première question que j'ai posée, c'est « Qu'est-ce que tu as fait immédiatement quand tu as pris conscience que tu étais à la vie et que tu as vu ta femme, quand tu nous as vus auprès de toi, quand tu t'es réveillé, qu'est-ce que tu as fait en premier, bien, qu'est-ce que tu as voulu faire en premier ? » Il a dit, « Vu qu'il se souvient de tout ce qui s'est passé pendant qu'il était dans le coma, il s'est rendu compte qu'il n'avait effectivement pas légué ce patrimoine à sa femme. » Donc, s'il n'était pas là, il n'aurait pas eu accès à ce portefeuille qui est gardé très loin, en fait. Et donc, quelques jours après, il a donc expliqué comment la crypto-monnaie fonctionne à sa femme. Il a donc expliqué comment le portefeuille fonctionnait, comment elle pourrait avoir accès à cette crypto-monnaie, comment elle pourrait l'utiliser d'une certaine façon. Il est donc entré dans quelques jours après qu'il s'est rétabli, bien évidemment, ce n'est pas immédiatement. Donc, quelques jours après qu'il se soit rétabli, il a donc expliqué ces choses-là à sa femme. Cette histoire va nous rappeler quelque chose qui est très, très, très important. Ce qu'on met du temps à construire aujourd'hui, est-ce qu'on n'est prêt jamais à léguer cela à quelqu'un d'autre si jamais on n'est pas là demain? Est-ce qu'on s'est rassuré que quelqu'un d'autre peut avoir accès si on n'est pas là demain? Quand vous avez, par exemple, des biens, vous allez chez un notaire et chez le notaire, vous allez répertorier ce que vous avez dans l'optique de léguer cela comme patrimoine à la prochaine génération, bien qui vous souhaitez quand vous ne serez plus là. Mais dans le cas de la crypto-monnaie, si vous donnez la phrase de l'émotique à votre notaire, en réalité, le notaire est le propriétaire également de votre crypto-monnaie parce qu'il a le précieux sésame. C'est un peu comme si vous donnaient la clé de votre coffre-fort sans simplement lui dire qu'il y a de l'argent dans un coffre-fort quelque part. Mais vous venez lui donner la clé. Donc ce problème-là pose, en fait, ce fait de la crypto-monnaie pose un certain problème pour léguer le patrimoine. Et dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment vous pouvez effectivement léguer ce patrimoine à la prochaine génération sans pourtant compromettre les clés de votre portefeuille. Et donc, ça c'est ce qu'il a fait. Il a confié le patrimoine à sa femme, proprement dit. Donc sa femme a également accès au portefeuille, à la clé privée. Et donc, il est maintenant un peu plus safe au cas où quelque chose de ce genre lui arrivait encore demain. Et donc vous, qu'est-ce que vous avez retenu de cette histoire? Ce que j'ai retenu de cette histoire, c'est que quelque part, d'une certaine façon, notre subconscient est en train de travailler. Notre subconscient peut, à un moment donné, nous sortir de certaines situations. Et je pense que ce subconscient dans la crypto-monnaie a joué un rôle très, très fondamental. Et c'est peut-être la raison pour laquelle cet ami est encore en vie aujourd'hui. Parce que peut-être ce compromis-là, ce fait qu'il n'avait pas fait ce qu'il aurait dû faire, lui a quand même sauvé la vie d'une certaine façon. Est-ce que c'est un message qu'on voudrait passer à la prochaine génération, à ceux qui sont dans les crypto-monnaies, à ceux qui travaillent d'aujourd'hui? Est-ce que c'est un message qu'on doit leur passer qu'un jour, tout ou quelque chose pour vous arriver du jour au lendemain? Et si ça vous arrive du jour au lendemain, est-ce que vous avez fait le nécessaire pour que votre patrimoine puisse être bénéficié, puisse bénéficier à ceux qui vont rester après vous? Et ceux pour qui, vraiment, vous étiez en train de travailler pour accumuler ce patrimoine? Quand tu accumules le patrimoine, généralement, dans la plupart des cas, ce n'est pas pour toi. C'est pour tes enfants, c'est pour la famille, c'est pour ceux qui vont venir après. Et donc, est-ce que tu t'es rassuré que ce que tu fais aujourd'hui peut éventuellement leur profiter demain? On ne connaît ni le jour, ni l'heure, et donc ça peut arriver à tout moment. Non, pour le cas de cet ami, il a eu une exception, il y a eu quelque chose qui s'est passé avant qu'il ne parte, et c'est quelque chose qui peut ne pas arriver à tout le monde. C'est quelque chose qui peut arriver à certaines personnes, mais quand ton jour, quand ton heure va arriver, ça ne sera pas forcément le cas. Ça peut être dans un accident, ça peut être d'une quelconque façon, il n'y a pas toujours une façon propice de perdre la vie, mais ça peut arriver de toutes les manières, en fait. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu as à faire pour te rassurer que ta crypto-monnaie sera encore safe, utilisée, utilisable, quand tu ne seras pas là? C'est-à-dire qu'on dit, dis-moi si tu as appris quelque chose de cette histoire, dis-moi en commentaire si cette chose est déjà arrivée, et ce que tu penses de cette histoire, et envoyer des cœurs pour cet ami qui est sûrement un exemple qu'il faut suivre, en fait, qui est venu nous apprendre, nous donner une leçon au travers de son histoire que j'ai raconté, bien évidemment. Il y a quelques détails que je n'ai pas mentionnés pour éviter qu'on puisse remonter jusqu'à la personne, bien évidemment. C'est Elvis Conjo, like et partage la vidéo, et permet à d'autres personnes de nous découvrir. Les liens pour les formations et tout ça, c'est en description de cette vidéo. À d'autres vidéos sur la chaîne Côte d'Orbien. Ciao !